Oui, nous sommes toujours dans ces aspects géométriques et nous avons évoqué la possibilité de regarder une échelle intermédiaire, donc une échelle, disons, de l'ordre du mètre, qui peut être utile. Alors, on pourrait faire les maisons qui nous environnent ici, ce serait à cette échelle également, mais pour la végétation. Donc, le fait qu'une végétation va apparaître avec des feuilles, des branches, des troncs, sur un déroulé de plusieurs mètres. Alors, ceci va jouer un rôle dans les signatures. Alors, polarimétrique, puisqu'on l'a dit, entre une polarisation HV, une polarisation HH, une polarisation VV, on n'a pas les mêmes interactions avec le milieu, donc on va retrouver ici la végétation. Il va y avoir des interactions avec les propriétés liées aux différentes longueurs d'onde utilisées, que ce soit la bande C, la bande L ou la bande P, j'ai oublié la bande I, que je la rajoute, puisque là, on est plus ou moins pénétrant, la pénétration augmente à mesure qu'on regarde la végétation dans ce sens-là. Donc, tout ce qui est signature de végétation va osciller entre polarimétrie et longueur d'onde. Donc, deux variables essentielles, polarimétrie et longueur d'onde, pour discuter végétation. Si l'on pense aussi un peu plus loin, en pensant que les phénomènes climatiques, par exemple, les variations saisonnières peuvent jouer un grand rôle, ou les averses, il y a des réponses de végétation qui sont liées également à l'humidité. L'humidité ambiante, l'humidité des feuilles, des troncs, des choses comme ça. Donc, ça, on le reverra un petit peu dans le paragraphe qui est consacré aux constantes diélectriques. Voilà. Donc, la végétation, elle intervient un peu dans tous les sens. C'est un milieu assez complexe, qui est plus ou moins humide. Et donc, on le voit apparaître ici, on le voit apparaître dans les longueurs d'onde, on le voit apparaître dans les polarisations. Alors, le mieux, c'est de passer quelques illustrations. Donc, nous allons voir quelques exemples de comportements de la végétation en fonction de ces différents critères. Alors, il y a un premier exemple qui joue sur les deux longueurs d'onde et polarimétrie. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici ? On voit qu'on a une composition polarimétrique, donc c'est la composition de poli dont on parlait tout à l'heure, qui est d'une part faite en bande C, en bande L, en bande P. Et successivement, la bande C, la bande L, la bande P. On voit se dérouler les différentes compositions, et l'on sait, nous, que la bande C pénètre moins que la bande L, pénètre moins que la bande P. Donc, quand on regarde l'illustration, on imagine qu'on pénètre en profondeur et qu'on va voir des propriétés qui sont de plus en plus profondes, comme par exemple une zone inondée, que l'on ne voit pas en bande L, mais qu'on va voir en bande P. des contributions polarimétriques dans le vert, par exemple, que l'on voit en bande P d'une manière plus forte qu'en bande L ou en bande C, correspondant donc à la polarisation HV. Voilà, donc ça, c'est une illustration qu'on peut regarder longtemps pour se convaincre, effectivement, la longueur d'onde joue un grand rôle, elle pénètre plus ou moins, et la donnée polarimétrique apporte une richesse dans l'interprétation qui est très grande. Une illustration plus... moins chatoyante, on va dire, est un peu plus compliquée à cerner. Ici, vous avez, dans des forêts tempérées, une comparaison entre le NDVI mesuré et le rapport entre une polarisation VV et une polarisation VH sur les forêts, donc je répète, tempérées. Alors, ceci est dû à Frison et sa date de 2019, donc c'est tout frais. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, selon la structure de la végétation, selon l'importance du feuillage, on ne va pas avoir le même comportement pour les polarisations VV et HV. Dans le cas présent, ce que l'on voit, c'est que lorsque le NDVI est fort, eh bien, le rapport VV sur VH est également plus fort. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, modéliser la réponse des arbres, des feuilles, des branches, et chercher, dans le comportement de la végétation, un indicateur qui explicite tout ça. Ceci est relativement plus subtil à mettre en évidence que l'illustration précédente. Mais on est en phase de problèmes d'utilisateurs. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut gérer VV, VH sur de la forêt ? Comment ça évolue ? Il y a plus de feuilles, il y a moins de feuilles. Vous voyez, c'est assez difficile à cerner. En fait, on pourrait rajouter ici des couches de problèmes s'il y avait des averses de temps en temps. On ne sait pas lequel emporterait la palme. Est-ce que c'est VV qui grimperait le plus ? Ou VH ? Résultat, comme on n'arrive pas à avoir des résultats qui soient stables, complètement stables, en termes d'interprétation, on a du mal à utiliser. Donc on a tendance à répéter les expériences pour essayer d'y voir plus clair. Voilà. Dernière illustration. Ici, on a une composition multifréquence également sur cette zone de forêt, de mangrove, que l'on peut comparer avec des photos aériennes à droite. Et on s'aperçoit donc qu'une composition colorée simple en trois bandes spectrales nous donne des informations assez subtiles que l'on ne retrouve même pas dans les photos aériennes. Donc ça veut dire que pénétration, polarisation, égale quelque chose qui, dans les arbres, est original par rapport à une vue de photo aérienne qui, elle, se contente d'attraper la canopée. Voilà. Donc c'est toujours à retenir. Et ça, ça concerne des échelles intermédiaires, donc comme on l'a dit au début, des échelles métriques d'observation de l'objet. Si l'arbre qui est là, l'arbre qui est là, il est fait une quinzaine de mètres de haut et pour le décrire, on aurait besoin de formes qui vont de 10 cm, 5 cm pour les branchages, 40 cm pour le tronc. Aujourd'hui, il n'y a pas de feuilles, pas de feuilles. Donc on a toute une description qu'on peut enclencher et qui nous amènerait à, dans le meilleur des cas, à une bonne compréhension des images qui seraient faites sur cette zone.